Bonjour et bienvenue à tous, nous voici de retour pour cette quatrième chronique sur le harcèlement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie et je suis en compagnie de deux fabuleux co-chroniqueurs. Tout d'abord Maudou, que je laisse se présenter. Salut, bonjour, bah oui c'est Maudou, un artiste dans l'âme et toujours présent quand il faut. Nous sommes également en présence de Tristan, bonjour Tristan. Bonjour Tristan, travailleur à l'instauration rapide et syndiqué. Comment vous allez ? Bah ça va, toi aussi ça va, parfaitement bien. Bah nickel, déjà merci à vous deux et ravie de pouvoir présenter cette émission avec vous. J'aimerais préciser qu'il y a des travaux dans le bâtiment, donc si vous entendez un bruit de fond c'est normal. Et pour ceux qui découvrent cette chronique, est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de ce qui s'y passe s'il te plaît Tristan ? Alors dans cette émission on parle du harcèlement, on lit deux ou trois témoignages, quelques sondages et on essaie de trouver des réponses et des solutions pour les harceler mais également pour tous ceux qui se sentent concernés. Exactement, d'ailleurs j'incite toutes les victimes ou tous les témoins d'harcèlement à m'envoyer leurs témoignages via mon compte Instagram Cora, C-O-13 fois la lettre R-A, afin de pouvoir en parler dans une prochaine émission. Bah et sachez aussi que... Que vous n'êtes pas seul ? Non, pardon, excusez-moi, j'avais un problème. Sachez que vous n'êtes pas les seuls et que cette chronique le prouve. Il y a plein de gens autour de vous qui comprennent ce que vous avez vécu et à peu près les mêmes choses. Donc il y a aussi tout plein de personnes et de dispositifs qui sont prêts à vous aider si besoin. Lors de la dernière chronique, nous avions écouté les témoignages de Lisa et de Maria. Aujourd'hui nous parlerons de celui d'un anonyme que nous appellerons Mathéo et de mon deuxième témoignage sur les trois que j'ai eus. Tu avais déjà parlé de l'harcèlement qui t'a fait tomber en dépression, celui du lycée, et aujourd'hui tu témoigneras sur celui de sixième. Et il est important de rappeler que selon le site du gouvernement, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi du coup un peu au sein de l'école et elle est le fait aussi de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Ouais, d'un ou de plusieurs, mais c'est une très bonne définition du harcèlement. D'ailleurs n'hésitez pas à réagir en direct tout au long de cette émission sur le chat de la radio. Nous allons maintenant écouter une musique qui m'a fait beaucoup d'effet la première fois que je l'ai écoutée, quand j'étais au lycée. Laquelle ? C'est une musique qui parle de l'abus des réseaux sociaux et du fait d'être obnubilé par les likes et la popularité. Je vous conseille fortement de voir le clip qui est juste magnifique au niveau du sens. Ah bah c'est malin, j'ai envie de l'avoir maintenant. Ah tu m'étonnes. On vous laisse donc maintenant avec la musique Carmen de Stromae, on vous retrouve directement après pour le premier témoignage. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi, et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi, ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux. Y'a l'avoué, puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tombés du camion ? L'offre et la demande pour uniquer seule loi. Prends garde à toi. Les gens connaissent déjà des dangers, moi j'ai gardé mon ticket, et s'il le faut j'vais les changer, moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut j'irai m'venger, moi. Cet oiseau de malheur je le mets en cage, le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux. Garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant on crèvera tous comme des rats. Nous nous retrouvons pour le premier témoignage de cette chronique en compagnie de Tristan et Modou. Vous connaissiez la chanson ? Alors celle-ci, oui. Connue, oui. Mais c'est vrai que Stromae fait passer énormément de messages à travers sa musique, comme on a pu le voir récemment sur le plateau de TF1, il me semble. Où il faisait sa chanson. Donc c'est vraiment tout sur le harcèlement du santé mentale en général. Stromae c'est un artiste très réputé pour ça. C'est vrai, il avait fait une interview. Et moi de mon côté, après l'avoir écouté, oui, je l'avais déjà entendu. Et oui, c'est ça qui est bien que Stromae, c'est qu'il a plein de messages qui peuvent être hyper importants. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait, oui. Alors du coup maintenant, on va parler de la première partie du témoignage de Mathéo, qui est en deux parties. Mathéo c'est un faux nom, parce que cette personne préfère rester anonyme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'est pas là pour raconter son témoignage aujourd'hui. Donc pour rendre le récit plus vivant, Tristan va se mettre dans la peau de Mathéo. C'est-à-dire que si j'ai besoin de poser des questions ou autres, il répondra comme si c'était lui, mais évidemment en respectant son témoignage. Donc bonjour Mathéo et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Commençons par le commencement. Comment était ta vie avant le harcèlement ? Alors, déjà j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mathéo et j'ai 16 ans. Je suis une personne qui est assez timide, réservée et pudique à cause de certaines histoires. Au long de ma scolarité, j'ai subi deux harcèlements. Un en quatrième, qui est un harcèlement moral, et le second, qui est un cyberharcèlement que j'ai vécu l'année dernière. C'est très courageux de ta part d'en parler, on t'écoute. Donc mon premier harcèlement s'est déroulé en quatrième, je venais de déménager, et j'ai donc changé de lycée. Les deux premières semaines que je me suis fait, une amie qui m'a finalement laissé tomber, en arrêtant de me parler sans m'expliquer pourquoi. Par la suite, je me suis fait trois amis avec qui j'étais tout le temps, et qui me laissaient pas seul. Malheureusement, avec à peu près tous les amis que j'ai eus, j'étais juste là pour pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne parlais pas énormément, et lorsque je parlais, on se moquait à moitié de moi. Ça ne me dérangeait pas vraiment, j'étais habitué, on va dire. Ouais, mais c'est quand même dommage que tu y sentes habitué. Ouais, c'est pas normal de se moquer d'un soi-disant ami quand tu parles. Au bout d'un moment, j'ai dû dire quelque chose qui a été mal interprété. Ça a été très mal vu et répété de partout, ce qui a créé une fausse rumeur. Alors que c'était pas de ta faute, tu t'es juste mal exprimé ? C'est clair, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Deux personnes, qui étaient le mec et la fille les plus populaires du lycée, n'arrêtaient pas de venir me voir pour se moquer de moi, en faisant comme s'ils voulaient savoir si j'allais bien, alors que ça se voyait que ce n'était pas du tout le cas. Une fille m'a par la suite conseillé d'en parler à un surveillant ce que j'ai fait. Il est allé les voir, ses deux élèves concernés, et ont répondu qu'ils n'avaient rien fait de mal, et qu'ils n'avaient pas mal réagi. Suite à ça, le principal est allé les voir, ces deux personnes qui m'embêtaient, et tout s'est finalement arrêté. C'est une très bonne initiative d'en avoir parlé, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est justement la preuve que ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes harcelées ? Je trouve que ce qui est aussi dommage dans le harcèlement, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui s'investissent sérieusement pour nous aider. Par exemple, j'ai écouté ton témoignage, Coralie, et je trouve ça limite illégal que la commissaire t'a fait. C'est un peu comme si elle n'avait pas pris ta plainte, et en plus elle a rejeté la faute sur toi. Je conseillerais d'en parler, car il y a plein de personnes qui peuvent vous aider. Ça m'a fait plaisir d'en parler. Déjà, merci beaucoup pour cette première partie de témoignage, parce que je rappelle qu'on va écouter la deuxième partie après une petite pause musicale. Déjà, je trouve ça horrible que ce soit toujours les personnes populaires qui se permettent d'harceler les personnes qui le sont moins, alors que chacun a son style. Ce n'est pas parce que tu n'es pas le plus populaire que tu ne mérites pas autant de respect. Et voilà, déjà, je trouve que c'est une bonne chose à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où c'est comme une question d'égo, tout ça, où tu en as beaucoup qui vont se permettre juste parce que cette personne n'a pas le droit, ou que c'est un jeu pour eux, alors que pas du tout. Personne ne mérite ça, en fait. C'est vrai que c'est un témoignage très dur à lire et à entendre. C'est ça, c'est se retrouver en face de personnes qui n'ont que pour ça l'intérêt de te rabaisser pour leur plaisir personnel. Souvent des gens qui se sentent mal et donc qui remettent leur pauvre malheur sur le dos des autres pour se dédouaner d'une certaine manière. Oui, surtout par rapport à ton ami qui, au départ, avait arrêté de te parler. On ne sait pas pourquoi. C'est pareil, ce fait d'arrêter de parler à quelqu'un sans lui expliquer la raison, juste partir et le ghoster. Je trouve ça vraiment pas sympa, en fait, juste irrespectueux parce que si tu n'as plus envie de parler à la personne, pas de soucis. Mais s'il n'y a pas eu de dispute ou quoi que ce soit qui pourrait expliquer ce fait soudain de ne plus vouloir parler à la personne, explique-lui les raisons, dis-lui juste que pendant un moment, tu as envie d'être de ton côté, tu ne le laisses pas comme ça tout seul, surtout si tu es l'une des seules personnes que la personne en question connaît parce que justement, il vient de dire qu'il a déménagé, donc il ne connaissait pas beaucoup de gens et l'une des seules personnes qu'il avait encore l'a laissée. Je trouve ça horrible. Il ne faut pas sa conséquence, surtout. Il y a un minimum d'honnêteté. Il y a des raisons pour lesquelles on ne peut plus parler à des personnes. Un minimum d'honnêteté de dire pourquoi. Voilà, pour qu'ils comprennent. Eh bien, du coup, merci Mathéo pour cette première partie de témoignage. Et nous allons maintenant écouter Get Loud de Twice et on vous retrouve juste après pour la suite du témoignage de Mathéo, puis pour le second et dernier témoignage, le mien. Générique Sous-titrage ST' 501 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 J'aime beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça qui est marrant Genre les ardois sont effacés Au début c'est Tu putes Et c'est ça Et maintenant c'est Eh voilà t'es bonne C'est ça qui est drôle en fait C'est l'ironie des gens Genre comme par hasard Il s'était rien passé C'est souvent ça je trouve Avec les harcèlements au collège Parce qu'autant lycée Tu changes pas énormément De quelques années plus tard Tandis que collège Jusqu'au lycée Là tu changes beaucoup Et en fait Ça m'a tellement énervé De me dire que de base ils m'ont fait énormément de mal ils sont revenus à moitié en s'excusant pour certains en plus et je devais faire comme si rien ne s'était passé, comme si c'était des mecs de Langueda je croisais dans la rue en fait mais même si c'était rien passé déjà ils ne m'attiraient pas et en plus, tu vas pas te draguer quelqu'un que t'as harcelé avant sans t'excuser en plus, il y en a ils venaient juste genre c'est quoi ton numéro et tout je crois que je t'ai déjà vu au collège, non jure enfin bon voilà donc ça c'était pour ma deuxième histoire d'harcèlement parce que j'en ai trois, du coup je les parsème un peu dans l'émission donc pour ceux que ça intéresse je raconterai bientôt la troisième, alors déjà merci beaucoup à toi Modou et à toi Tristan d'avoir réagi à mon témoignage parce que j'aime bien les réactions, et maintenant on va écouter la musique God is a Woman de Ariana Grande et on vous retrouve juste après pour la conclusion de cette émission quand tout est said et done je pense que j'aime bien 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 J'aime bien Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Merci beaucoup pour l'invitation, c'était avec plaisir ! C'était sympa et tout, ça fait toujours plaisir d'en parler, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent témoigner et tout ça, et s'il y a moyen de les encourager, toujours, toujours ! Ça me fait plaisir ! Alors, avant de passer à la conclusion, j'aimerais avoir vos avis sur comment pourrait-on stopper ou au moins limiter au maximum le harcèlement ? Genre, Tristan, tu en penses quoi ? Ça serait peut-être déjà dès l'enfance, leur faire prendre conscience que les mots ont des conséquences physiques comme psychologiques sur les gens, donc faire attention à ce qu'on dit, et peut-être plus de prévention avec des psychologues directement dans les écoles. Oui, 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 totalement, je trouve qu'il y a pas assez de psys dans les écoles. Quand j'en ai eu le plus besoin au lycée, il y en avait une qui était là un jour sur cinq, donc vraiment, et puis même aussi faire venir les harceleurs chez la psy pour comprendre pourquoi ils font ça et tout, quand on a déjà des soupçons de harcèlement. Quand on a un certain manque de moyens dans l'éducation nationale, il faudrait peut-être, d'une certaine manière, leur donner un peu plus de pouvoir pour faire plus d'action, parce que l'école, ce n'est pas seulement enseigner, c'est aussi vivre, apprendre à vivre. Oui, oui, c'est bien. C'est l'école de la vie, oui, surtout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maudou ? Exactement pareil, que ça commence à partir de l'éducation, de ce qu'ils apprennent, tout ça, et que oui, totalement, tout ce qui est psy, tout ça, dans tout ce qui est école, lycée, tout ça, il n'y en a pas des masses, ils sont au moins au niveau de la présence, tout ça, et que ça mériterait vraiment d'avoir besoin d'être au travail en profondeur, oui, c'est à peu près la même chose. Heureusement, nous, par exemple, des fois, au lycée, il y avait des gens qui venaient d'associations, en fait, qui nous parlaient de psy, qui étaient gratuits. Il y en a vers François Verdier, pour ceux qui sont de Toulouse, par exemple. Donc, si jamais vous n'avez pas les moyens, ça peut vous aider. Voilà, je le dis comme ça. Après, vous avez aussi infirmiers et infirmières scolaires, qui sont des personnes de confiance, avec qui vous pouvez aller les voir si besoin. Globalement, ils sont toujours là, ils répondront présents. S'il y a le moins de problèmes, donc n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai, totalement. Quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir une personne sous le coude et jamais avoir peur d'en parler. Enfin, au moins en avoir une, c'est important. Ouais, et même si vous en parlez à une personne qui réagit mal, ça ne veut pas dire que toutes les personnes vont être comme ça. Enfin, n'hésitez pas à parler à plusieurs personnes. C'est ça, parce que si on se recrovique sur nous-mêmes, après, se dire « Ah, c'est de ma faute », ou quoi, ça peut être très destructeur par la suite, et il faut... Un véritable cercle vicieux. Exactement. Ok. Merci beaucoup, déjà, de vos avis là-dessus. Avant de vous dire au revoir, nous allons vous rappeler les aides et les solutions dont vous disposez en cas de harcèlement. C'est ce qu'on fait à chaque émission, et je trouve ça important de le rappeler. Tout d'abord, vous avez plein de numéros d'écoute que vous pouvez appeler de manière anonyme ou non, et parler si vous le souhaitez pour trouver des solutions à votre situation. Parmi ces numéros, vous avez le 30-20, qui est joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié. Ce dispositif est gratuit, propose écoute, conseils et orientations pour les appelants. Lorsque les situations de harcèlement sont repérées et avec l'accord des personnes concernées, elles sont alors transmises au référent harcèlement de l'éducation nationale. Et pour le cyberharcèlement, vous avez le 30-18, c'est le numéro vert national de prison, charge des victimes de cyberharcèlement. C'est à l'école, et c'est aussi 100% anonyme, gratuit et confidentiel. Vous avez aussi le 0800 200 000, un numéro vert national et gratuit, qui est anonyme également, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Au-delà de l'écoute et du conseil, elle peut vous aider au retrait d'images, aux propos blessants, voire aux comptes, dans le cas échéant. En plus des numéros, vous avez à disposition des psychologues, comme on en a déjà parlé, un peu partout en France. Parmi ces psychologues, vous pouvez en trouver beaucoup qui sont gratuits et qui pourront vous écouter de manière anonyme ou non, si vous n'avez pas les moyens. Vous avez également la mission locale, qui est un dispositif fait pour ceux qui ont quitté l'école, afin de trouver une formation, d'avoir de l'aide financière ou autre. Et évidemment, le plus important, comme on disait tout à l'heure, c'est d'en parler, que ce soit un psy, mais également aux amis, à la famille, aux responsables d'établissement, aux parents et aux adultes en général. Bon, je le répète, mais vous pouvez également vous confier à moi via mon compte Instagram Cora, donc C-O-13 fois la lettre R et A. Je suis à votre écoute et je ferai mon mieux pour vous conseiller, selon mes connaissances évidemment, et pour vous écouter de manière bienveillante. Pour finir, vous pouvez aller porter plainte pour harcèlement, c'est pourquoi nous allons voir les sanctions réservées aux harceleurs. Eh bien, en pratique, tout élève majeur, tout professeur ou tout membre du personnel qui harcèle moralement un élève de 15 ans, il encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et aussi à 15 000 euros d'amende. En cas de circonstance aggravante, les peines peuvent être alourdies et passent de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. S'il est âgé entre 13 et 18 ans, il risque six mois de prison, un an en cas de circonstance aggravante et 7 500 euros d'amende s'il n'y a pas de circonstance plus grave. Et si l'harceleur a moins de 13 ans, il relève des sanctions éducatives pour mineurs délinquants et ses parents sont responsables civilement des dommages induits par ses actes. Et si vous êtes témoin de harcèlement, n'hésitez pas à réagir si vous voyez, mais que vous laissez faire, vous en devenez accomplice au final. Oui, totalement. Et c'est la fin de cette chronique, merci beaucoup à tous de l'avoir écoutée, merci à tous les participants qui ont gentiment accepté d'en faire partie, et j'aimerais souligner le courage de Mathéo qui a témoigné. Je remercie encore beaucoup mes superbes co-présentateurs. Merci beaucoup pour l'invitation, à très vite j'espère ! Oui, c'était super sympa, au plaisir ! C'était Tristan, Modou et Coralie, et on vous laisse avec de la musique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501